Je m'appelle Yamo Odoué La plupart m'appellent Rouben, mais Yamo aussi c'est mon prénom. Je viens de Ghana, je suis au Maroc depuis le Parlement d'Annie. Et là je suis avec mon association de Minority Globe. On fait plusieurs ateliers. On a eu un peu la chance, même pendant le Covid, de pouvoir continuer à faire des ateliers avec la population locale et les migrants. Notre approche, c'est beaucoup plus d'utiliser des moyens artistiques et culturels pour approcher les populations et les guider à trouver des possibilités entre eux. Déjà, là on est à Casa, on vient de finir un projet à Salé, Dora. C'était un quartier où il ne s'est passé rien du tout. On a été les premières associations, selon les autorités, qui nous ont donné un espace et tout pour travailler. Je m'appelle Patricia, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis au Maroc. Cela me fait quatre ans. Et au début, je faisais les travailleurs de maison comme le ménage, les bébiscitaires et les aides-cuisines. Par la grâce de Dieu, dans ce mois-ci, j'ai croisé ce projet et j'ai dit pourquoi ne pas tenter ma chance. Cela fait trois jours aujourd'hui que nous sommes là et j'ai beaucoup appris à travers ce projet. Parce que vu ce projet, je vois que je peux être autonome, moi-même créer quelque chose venant de moi-même. Parce qu'il y a la tisana que nous apprenons. Et la tisana, nous savons que cela, c'est recherché partout dans le monde entier, à travers les musées. Donc vraiment, ce projet m'a beaucoup plu. Je m'appelle Mohamed Aziz, je suis en chassin. Je suis en train de travailler. J'ai fait des gens de Jérôme, je suis là-bas et je suis en train de rencontrer un des gens qu'on s'en viewait des audiences. J'ai fait partie de la vie de la vie teller, je suis là-bas, avec eux. J'ai fait partie de la vie, je suis là-bas. J'ai tenu pas l'étaist-il. J'ai pas l'éliminie de la vie, ils n'ont pas de s'assaut d'être là-bas pour ceux qui sont logis. J'ai fait partie de leur travail en moi, quand j'étais là-bas. Je m'appelle Zouanla Elurich, le sud de la nationalité conglaise, résidant au Maroc depuis 2018. Aujourd'hui, nous faisons des ateliers interculturels entre les subsahariens et les locaux, les gens du loco. Donc ce que nous faisons, ce sont des ateliers en recyclage. Aujourd'hui, ce que nous fabriquons, ce sont des fleurs. Et la matière, on l'a eue en buvant du jus. On s'est dit pourquoi j'étais, tandis qu'on peut le transformer. Et ça contribue aussi à tout ce qui est écologie. Donc du coup, on a réfléchi tous ensemble, subsahariens comme marocains, de pouvoir créer cette ambiance chaleureuse dans ce qui est de la création, du côté artistique. Et donc, dans ce quartier, on a rencontré des participants qui viennent de Wulfa, Hai Hassani, Farah Salam, Riyad Wulfa. Les participants viennent de ce quartier-là. On a plusieurs nationalités du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Maroc. Et même moi qui parle, qui viens du Ghana. Donc l'approche de l'association de Minority Globe, c'est toujours d'avoir cette diversité. Parce qu'en travaillant avec plusieurs personnes, on devient beaucoup plus. Pour moi, j'apprends beaucoup plus qu'apprendre avec ma propre communauté. Il y a plein de choses à apprendre avec les autres que je ne connais pas. Donc c'est cette même approche. Et donc là, on est en train de faire des ateliers. Le rêve, c'est montrer au Maroc des possibilités. Ce n'est pas le Maroc des problèmes, des migrants qui vont partir, mais des migrants et des nationaux qui trouvent des solutions. Nous, tous nos projets, ils vont là aussi. Le but, c'est de trouver des solutions, de vivre ensemble, ou de trouver des personnes, des entrepreneurs qui vont devenir comme Urich, et que forcément, il y a d'autres moyens. Urich vit plein de son art ici au Maroc.